Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo haul et en même temps mes derniers cadeaux d'anniversaire puisqu'il y a quelques petits cadeaux qui se sont rajoutés, du coup je voulais vous les présenter en vidéo parce que je trouve que ça vaut trop le coup de vous en parler aussi et je voulais vous montrer aussi mes derniers achats, mes derniers craquages parce qu'au début j'avais quand même un ou deux petits trucs ma foi qui les coûtait cher mais un ou deux petits trucs et puis j'ai fait un peu encore du shopping et du coup j'ai craqué pour d'autres choses donc je voulais vous montrer ça aujourd'hui, il y a un peu de beauté, un peu de papeterie, tout ce que j'aime quoi on commence par le premier cadeau qui est le cadeau de ma copine Virginie de la chaîne Les Folies de Nini, je vous en parle tout le temps je vous remets sa vidéo en barre d'infos et la folle elle m'a offert un cadeau, je me suis dit mais c'est une grande malade donc c'est un paquet comme ça qui vient de chez Nocibé, c'était pas enveloppé mais il n'y a pas de problème elle m'avait mis à l'intérieur un gel d'aloe vera en fait qu'elle ne voulait plus, qu'elle avait eu dans une box et qu'elle n'aime pas donc je suis très ravie, elle est déjà dans ma salle de bain et j'ai découvert ça je vous montre ça en l'emballage parce que ça fait des reflets je lui ai dit mais t'es une grande malade, ma réaction j'étais choquée parce que déjà elle n'était pas obligée de me faire un cadeau d'aniversaire premièrement et deuxièmement au pire c'est un tout petit cadeau d'aniversaire histoire de marquer le coup mais pas ça, c'est juste ouh c'est un coffret du coup du parfum bonbon de Victor & Rolf je l'avais senti une fois à Nocibé comme ça et je suis tombée amoureuse et c'est un parfum que je crois que vous ne trouvez que chez Nocibé en tout cas c'est une marque si je ne me trompe pas ou en tout cas elle est moins chère chez Nocibé quand j'avais regardé un peu partout elle était moins chère chez Nocibé et c'est là-bas que je l'avais découvert du coup je l'avais mis dans ma wishlist d'anniversaire mais bon voilà comme dans les wishlist on met un peu des trucs comme ça qu'on adore certes mais qu'on s'achètera peut-être plus tard parce qu'on ne demande pas forcément qu'on nous l'offre absolument c'est juste des trucs qui nous font envie bref du coup c'est juste une grande malade je vous montre, déjà le coffret il est magnifique, il est hyper girly enfin bon il n'y a rien à dire mais l'intérieur mamma mia regardez-moi cette beauté oula j'ai eu du mal à l'emmener maintenant il s'enlève tout seul donc il est trop beau c'est en forme un peu de bonbon comme ça un peu de nœud il est trop trop beau et ma foi l'odeur elle est elle est divine je ne sais pas comment vous je vous rajouterai les notes quelque part mais voilà elle est sucrée j'adore, 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 j'adore c'est mon futur parfum parce que j'attends de terminer celui que je suis en train d'utiliser parce que maintenant je suis assez raisonnable sur mes parfums je les utilise avec modération et jusqu'au bout donc voilà je suis super super ravie merci, merci, merci ensuite j'ai croisé, enfin j'ai croisé j'ai passé une après-midi avec ma copine Clémence qui n'a pas de chaîne Youtube mais vous devez en entendre parler souvent que ce soit sur ma chaîne mais aussi sur la chaîne de Mélanie la chaîne Happy Together 17 elle m'a donné un sac comme ça Sephora à l'intérieur il y avait des petites choses de scrap qu'elle donnait donc voilà je lui ai demandé si elle peut me les passer moi ça va me servir pour ma classe en fait je pense que je vais les utiliser très prochainement pour ma classe donc c'est des biotes de papier des petites pochettes comme ça une sorte d'enveloppe elle m'a mis une bougie qui vient de chez Emma avec écrit You are just lovely elle m'a dit que ça sentait rien mais c'était pour le petit mot donc effectivement ça sent rien de spécial mais elle est trop trop mignonne et voilà pour les soirées d'hiver c'est toujours sympa d'avoir une petite bougie je ferai attention cette fois-ci à ma table pour celles qui comprennent je vous invite et qui ne comprennent pas plutôt ma référence je vous invite à aller voir ma vidéo produits terminés gourmandise et bougie et ensuite elle m'a mis mes petits cadeaux comme ça qui viennent donc de chez Sephora dans une super pochette d'ailleurs elles sont vraiment sympas leurs pochettes de cadeaux comme ça et à l'intérieur elle était juste une grande malade elle m'a offert deux produits un Too Faced et un de chez Urban Decay celle-ci j'avais mise dans ma wishlist quand elle m'en avait parlé en fait elle avait craqué pour la white chocolate chip donc de chez Too Faced c'est une miniature en fait une petite palette chocolate white chocolate et du coup elle m'avait trop de envie de l'avoir quand elle l'avait commandée je me suis dit bon j'attendrai ou je la mettrai dans ma wishlist etc du coup en sachant ça elle me l'a prise et c'est vrai que là je sais que très très prochainement la vraie on va dire le grand format de la white chocolate arrive prochainement sur le marché et du coup je voulais attendre celle-ci pour me la commander mais il n'y a pas de problème du coup j'aurai la miniature sauf que maintenant que j'ai la miniature il va falloir que j'achète la deuxième miniature qui est la version marron normale et il paraît que c'est que des maths donc du coup ça me donne trop envie d'avoir la deuxième alors ma foi elle est toute mignonne toute petite comme ça la version chocolat comme ça vous avez vu elle rentre dans la main pour emmener en voyage c'est parfait elle coûte un peu cher je trouve parce que oui avant qu'elle me l'offre je savais à peu près le prix je crois que c'est autour de 25 euros je trouve qu'elle coûte un peu cher pour sa taille après vous avez à l'intérieur 2, 4, 6, 8, 10, 11 2 fards à paupières dont un qui est très grand comme ça c'est que des couleurs assez nude rosé pastel il y a 2 petites couleurs comme ça pailletées un peu non il n'y en a pas 2 je vous dis des bêtises il y en a 4 comme ça regardez ces 2 là celui-ci et celui-ci qui sont pailletés même avec un effet un peu texturé honnêtement j'ai pas osé encore mettre mes doigts dedans je vais d'abord faire de jolies photos et je pense que je la testerai dès que j'aurai fait mes petites photos mais j'en suis ravie c'est une petite voilà je pense que ça va être la petite chocolate qui va me suivre dans lors de mes petits voyages mes petits week-ends parce que le format est trop pratique puis je reste une collectionneuse de Too Faced vous verrez d'ailleurs après que j'ai acheté des trucs Too Faced et elle m'a mis donc un rouge à lèvres alors comment il s'appelle rouge à lèvres liquide waterproof longue durée Vince Vince Visse liquide oui lipstick de chez Urban Decay qui est la teinte Conspiracy métallisée et en fait c'est trop rigolo parce qu'elle m'a déjà offert ce rouge à lèvres en version normale en version rouge à lèvres c'est une couleur un peu marron métallisée avec des petits grains or et en rouge à lèvres c'est une sublime couleur et du coup elle me l'a offert comme ça en liquide lipstick et ma foi c'est une très très jolie couleur surtout quand quand ça sèche c'est un joli marron glacé avec des reflets or je sais pas si vous verrez tout à l'heure je vais le laisser sécher comme ça tout à l'heure vous verrez vous verrez tout à l'heure le rendu mais c'est une jolie couleur d'ailleurs ça ressemble un peu à ce que j'ai sur les lèvres mais c'est pas du tout ça sur les lèvres j'ai testé un rouge à lèvres que j'ai acheté de chez Kiko mais alors je suis pas fan en fait d'ailleurs il me pique un peu les lèvres pas celui-ci mais celui de chez Kiko que j'ai testé je vous en dirai tout à l'heure plus de nouvelles mais j'ai du mal à l'appliquer donc j'ai hâte de tester celui-ci pour voir et je pense que celui que j'ai sur les lèvres je m'en débarrasserai si il ne me plaît pas comme ça j'essaierai celui-ci aussi je l'essaierai dans une prochaine vidéo si ça vous dit donc voilà pour mes petits cadeaux de ma copine ma copine ma copine Clémence et ensuite c'est mes petits craquages enfin mes gros craquages j'ai craqué moi aussi chez Sephora et chez NYX j'ai pris plein plein de choses ah ouais j'ai oublié de vous dire oh non non Clémence elle m'a offert ainsi un rouge à lèvres Nix où est-il ? il est là c'est le numéro 39 parce qu'en fait on a été toutes les deux dans la boutique donc j'ai craqué pour un rouge à lèvres métallisé le NYX Liquid Swede Metallic Matte et du coup moi je me suis acheté le numéro 32 et elle elle m'a offert le numéro 39 donc je vais juste les swatcher pour vous les montrer ce sont le 32 c'est un marronné et le 39 c'est un bordeaux un petit peu ma foi j'ai beaucoup de marron là vous allez vous dire mais je sais pas moi j'adore le marron et en plus je trouve que ça se prête très bien la saison ils sont magnifiques donc voici déjà le 32 est en haut et le 39 est en bas vous voyez c'est des marrons enfin en haut c'est un marron et en bas c'est plus un un bordeaux et voici donc le alors là celui-ci c'est celui de Orban Decay et celui-ci c'est le 32 vous avez vu il est marron un peu avec des sous-teintes des sous-teintes des sous-teintes j'arrive pas à parler français des teintes un petit peu bordeaux et celui-ci il est un petit peu plus bordeaux et en même temps cuivré donc voilà j'ai hâte de les tester sur les lèvres ils ont l'air d'être top donc j'ai hâte ça c'est pour NYX donc ça c'est avec ma copine Clément donc il y en a un qui elle m'a offert et l'autre que j'ai acheté et avec mon mari à un autre moment je suis allée aussi dans la boutique NYX et là j'ai craqué pour le calendrier de l'invent rouge à lèvres donc comme ça je me suis dit que j'allais me faire plaisir pendant les fêtes j'allais j'ai des bugs pendant les fêtes j'allais me faire plaisir et que j'allais pouvoir essayer tous les jours un rouge à lèvres donc je vous invite à me suivre sur Snapchat si vous voulez voir un peu tous les jours ce que ça rendra sur les lèvres ce que je vais avoir et ce que ça rendra j'hésite à faire une vidéo tous les jours avec juste le rouge à lèvres comme ça de mes lèvres je ne sais pas du tout si ça serait sympa et de vous mettre à la fin genre tous les jours en accéléré avec tous les rouges à lèvres sur les lèvres un peu dans ce style là mais en version vidéo je ne sais pas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais bon voilà j'étais hyper contente de le trouver j'avais peur que ce soit en rupture de stock mais en fait il y en a plein dans les boutiques et je pense qu'il y en a plein aussi sur internet donc je suis plutôt ravie de cette trouvaille maintenant à voir si ça vaut le coup mais il n'y a quasi que des full size il y a quelques miniatures mais c'est des belles miniatures donc je suis ravie il n'y avait pas de métallisé c'est pour ça que je me suis permis d'en prendre des métalliques parce que en fait ils n'y sont pas encore je pense que quand ils ont fait le calendrier de l'avant il n'y avait pas encore les nouveautés de chez NYX qui étaient sorties ensuite chez Sephora j'ai craqué pour quand je l'ai vu en fait j'ai cru que c'était un calendrier de l'avant je ne connaissais pas le packaging je me suis dit mais c'est quoi c'est tout fake mais comment ça ils ont fait un calendrier de l'avant et tout non et sur le coup après quand j'ai vu Agenda je me suis dit mais oui je l'avais mis dans ma wishlist aussi et il est juste sublime et donc je l'ai regardé vous avez une palette avec tous ces fards à paupières là et l'agenda un petit enfin une espèce de planner un agenda à l'intérieur d'ailleurs je le trouve très sympa des planches de stickers vous avez aussi le petit mascara la miniature du Better Than Sex et une miniature du Melted Matte Deluxe Sell Out qui est un des leurs best-sellers et ma foi la miniature elle est vraiment belle pour un rouge à l'aie moi je le trouve très très bien donc je vous le montre rapidement mais je pense vous faire une revue complète sur ce produit parce que je n'en ai pas vu sur Youtube en tout cas pas dans mon fil d'actualité donc je me dis pourquoi pas si ça vous intéresse je vous mettrai la vidéo si je l'ai faite quelque part ici et sinon si je ne l'ai pas encore faite n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire donc voici la miniature du Melted Matte du Sell Out et honnêtement vous avez vu elle est quand même pas mal c'est une jolie couleur un peu vieux rose elle est très très jolie d'ailleurs j'avais hésité à me la prendre en vrai avec le Queen Bee mais j'ai résisté le mascara que j'adore et voici la bête il est juste trop trop beau je vous le montre rapidement donc vous avez comme ça l'agenda avec voilà un petit pompon il est magnifique honnêtement il est magnifique à l'intérieur à l'intérieur vous retrouvez comme ça un petit carnet enfin il est trop beau la palette qui est juste ici et un agenda ici avec écrit qu'est-ce qu'il est écrit ? Don't let today be a waste of makeup voici la palette elle est magnifique aussi certes c'est le même style de palette que ce qu'on a l'habitude d'avoir mais voici il y a des couleurs qui ont l'air vraiment très très sympa donc j'hésite à vous faire voilà une petite revue sur cette palette un petit make-up aussi si ça vous dit en utilisant vraiment que cette palette et l'agenda il est trop trop joli il y a des petites planches de stickers et j'aime bien le fait que ce soit en fait une page de de planeur avec comment vous dire avec tout le mois entier et après ce sont des to-do list et donc je trouve ça trop bien donc je le trouve très sympa c'est vraiment bien pensé par Too Faced le deuxième coffret il me tentait moins c'est un coffret où vous avez une trousse avec trois petites palettes dedans mais la trousse elle est vraiment vraiment magnifique donc on verra elle sera sur ma wishlist de Noël au cas où donc voilà d'ailleurs je pense que la wishlist de Noël elle va être très très prochainement sur le blog si ça vous intéresse de voir un peu mes wishlist c'est des articles que vous aimez beaucoup ensuite comme je vous disais j'ai craqué chez Kiko c'est très rare que je craque chez Kiko mais là j'ai craqué en rouge à lèvres donc il faut que j'arrête avec les rouges à lèvres parce que je vois quand même que j'en ai acheté beaucoup j'ai craqué pour cette collection là je ne sais pas c'est quelle que les collections Into the Dark Metallic Lip Color il y a 4 couleurs il y avait un rose métallique une espèce de bordeaux un peu marron métallique un violet métallique et un vert métallique moi j'ai pris le rose et le marron bordeaux celui-là que j'ai sur les lèvres le rose je l'ai porté déjà je l'adore je le trouve trop trop beau il est magnifique sur les lèvres donc c'est un vrai coup de coeur c'est une sorte de rose rose gold en même temps cuivré il a de sacrés reflets et le deuxième comme je vous le disais c'est un marron marron bordeaux métallique mais celui-ci j'ai eu du mal à le mettre sur mes lèvres la texture est assez particulière je trouve que j'ai eu du mal à le mettre il avait tendance à aller sur mes dents donc le voici donc il est très beau quand même il est métallisé vous avez vu il est vraiment très beau mais je sais pas vous voyez le résultat je l'ai mis il y a à peine même pas 15 minutes et vous avez vu au niveau de la lèvres je trouve que c'est pas très beau je sais pas je vais retester plus longtemps mais bon je ne suis pas convaincue et avec ma copine Clémence on a craqué aussi pour ce petit rouge à lèvres de chez Kiko c'est la collection de Noël Arctic Holiday Metal Lipstick cette fois-ci c'est un rouge à lèvres raisin vous voyez avec ce côté aussi métallisé c'est un rose gold le packaging est ma foi assez gros moi je ne suis pas hyper fan de ce genre de packaging c'est un peu bling bling certes pour un cadeau d'année l'intérieur ou de Noël c'est très joli mais c'est un peu bling bling c'est gros alors il a un petit côté aimanté comme ça donc bon le raisin est très très joli un peu travaillé il est vraiment très beau et la couleur elle est belle il y en avait une autre alors celui-ci je vous ai dit c'est le numéro 02 et il y en avait un autre qui était qui était comment vous dire un peu gris violine il était très beau aussi je ne sais plus c'était quelle couleur le 01 ou le 04 je ne sais plus vous avez vu donc voilà ce n'est pas du tout le même style que celui-ci j'ai hésité à le prendre c'est vrai que là il est vraiment rose rose celui-là il est plus cuivré donc il est très beau aussi donc j'ai hâte hâte de l'utiliser sur mes lèvres celui-là et pour finir j'ai craqué chez Maison du Monde et oui j'ai craqué pour plein de petites choses chez Maison du Monde plein de petites conneries j'aurais peut-être pas dû y aller j'ai pris d'abord ce petit truc-là parce que je me suis dit que pour des photos Instagram ça allait être super mignon c'est créer un papier avec voilà une sorte de petite hélice comme ça dans les roses et les gold ça j'ai pris ça pour 3,99 donc 4 euros c'est pas donné ma foi aussi mais pour mes planners j'ai trouvé trop joli des petits paper clips comme ça trop bonnes avec écrit urgent 3 ananas today et ASAP alors ASAP je ne sais pas ce que ça veut dire même en anglais ça ne me dit rien du tout mais bon voilà j'ai craqué pour ce joli petit porte-clés je m'étais dit que j'allais essayer de l'accrocher à mon planner c'est un porte-clés comme ça on va dire avec des oreilles de chat moi je ne suis pas fan des chats mais voilà celui-là je l'ai trouvé trop mignon un peu moutmout comme ça et ça ne veut pas focuser sur les oreilles est-ce que vous voyez les oreilles les oreilles pailletées comme ça bon bref il est trop trop joli et il était à 3,99 aussi 4 euros le truc qui m'a fait craquer aussi c'est un petit carnet comme ceci avec que des stickers et cette fois-ci ça valait le coup parce que c'était 4 euros je veux dire il y a 10 pages je crois de stickers un peu noël avec du rose gold voilà noël mais des couleurs super jolies c'est plus des étiquettes pour mettre sur vos cadeaux de noël mais moi je me suis dit qu'aussi pour mon planner ça me servirait je le trouvais trop joli voilà des étoiles du rose gold enfin il y a deux pages à chaque fois avec les mêmes stickers donc vous avez de quoi tester donc en tout ça fait 5 pages différentes regardez ceux-là ils sont trop beaux et l'avant-dernière je crois trop beau trop beau trop beau trop beau je ne sais plus si j'ai montré donc bref j'ai dû vous montrer tout mais je trouve que ça va du coup ça c'était dans le rayon nouvelle et les autres c'était dans le rayon papeterie j'ai craqué pour un petit crayon comme ça pareil pour mettre dans un planeur il a des petits pois sur le bouchon il est or il était à 5,99 je crois et voilà la pointe donc il a l'air à ma fois pas mal après il faut que je teste je ne sais pas mais c'est pour mon planeur et le dernier truc qui me faisait craquer là-bas c'était les washi tapes il y avait pas mal de washi tapes enfin vraiment il y a plein de choses trop trop bien là-bas et j'ai craqué pour les washi tapes qui sont roses avec du gold encore une fois des flammes en rose même si c'est plus la saison du paillet de la paillette enfin tout ce qu'il faut pour faire plaisir à Karine donc c'est dans un petit packaging comme ça c'était 10 euros il y en a en tout alors je trouve ça très très cher vous êtes très d'accord avec moi mais voilà j'ai du mal à résister je le trouvais trop beau il y en a 5 à l'intérieur je vais essayer de vous le montrer voilà de près comme ceci donc voilà le rose avec les flammes en rose le blanc avec des petits papillons il y a une petite phrase dessus c'est écrit quoi love is in the air un autre un peu cuivré aussi ici avec écrit love ici voilà effet un petit peu quadrillé avec du gold et celui-là très pailleté d'ailleurs il a l'air épais celui-ci c'est presque du papier vraiment c'est pas du scotch c'est du papier celui-ci le dernier bref il est trop beau ce petit lot 10 euros je vous avoue que c'est cher mais voilà j'avais envie de me faire plaisir bon j'ai pas à me justifier de toute façon mais je le trouvais vraiment très sympa comme petit lot je trouve que ça peut être une idée pour celles qui adorent des petits cadeaux comme ça ça peut être vraiment une très jolie idée donc voilà voilà pour mes achats n'hésitez pas à me dire vos vos petits derniers craquages en commentaire si vous aussi la palette de Too Faced de Noël qui s'appelle Boss Lady Beauty Agenda vous plaît aussi si vous voulez une revue ou pas et si vous voulez une vidéo sur aussi tous les rouges à lèvres nique ce que j'aurais eu pendant le calendrier d'avant je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très très vite pour une future vidéo salut salut en bonus voici les swatchs des rouges à lèvres qui ont séché donc celui-ci il est vraiment très très beau celui-ci comme je vous dis c'est celui-là que j'ai sur les lèvres qui est ma foi pas terrible je suis pas hyper fan et les autres ils sont trop trop beaux donc là je vais aller essayer celui-ci le Vince et les autres